Coucou tout le monde, bienvenue chez Billy Faye et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci, merci pour votre soutien. Merci de m'accompagner. Et hop, nous avons deux cas qui sont tombés ici qui nous parlent d'un contrat, d'un contrat qui arrive pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a une proposition qui arrive là, qui va durer, c'est du long terme. Il y a un accord, il y a un soutien, il y a une demande pour certains qui sont acceptés. Il y a enfin un retour positif à une demande qui a été faite. Il y a une, comme si enfin on voyait votre plein potentiel ou même c'est quelqu'un qui voit votre plein potentiel. C'est comme si vous avez réussi à signer. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Ici, pour certains, je ne sais pas, tu as fait un part ou un lien avec je ne sais pas trop qui ou quoi, mais on te dit c'est bon. On te dit c'est bon, le lien, le part, il est bon. C'est pour ça, tu sais pourquoi je dis merci? Parce que c'est quelque chose que tu espérais depuis longtemps. Et cette chose va te permettre de fournir et de donner et de nourrir et d'être productif dans ce que tu veux faire. Parce que tu es attendu. Quand je te dis tu es attendu, ça peut être comme ça, peu importe, tu es un homme, tu es une femme, peu importe. Je vais juste te donner un seul exemple. Et ça va te dire à quel point ce que tu voulais, ce que tu désirais était important pour toi. C'est comme un couple qui veut absolument avoir un enfant depuis des années et qu'on dit tout espoir est perdu. Tout espoir est perdu. Soit l'enfant arrive naturellement après 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, 20 ans de médecine acharnée pour avoir cet enfant. On n'a rien et puis le hasard faisant que cette femme tombe enceinte et c'est toujours vous avec la même personne. Ou tout simplement, on trouve enfin la solution où quelqu'un réussit à faire en sorte que vous obteniez ce que vous avez toujours désiré ou ce que vous avez désiré. Avec l'argent, c'est la fluidité, c'est la richesse, c'est l'abondance que apporte cet élément. Et avec ça, on est dans la fluidité, dans la productivité des choses ici. Donc, vous changez de statut en quelque sorte. Tu vois, tu changes de statut. Si tu étais, ça peut aussi être que tu étais en formation et qu'aujourd'hui, enfin tu obtiens ton diplôme. Et tu quittes d'élèves maintenant à employeur ou à ouvrier ou maintenant à personne qui travaille. Tu vois, ça peut être que tu quittes du statut de femme seule à femme en couple, d'homme seul à homme en couple. Tu vois, on a quelque chose ici qui amène un regain, qui amène un regain, qui amène un changement positif dans ta vie. Mais surtout dans ce cas, surtout, moi je ne te parle pas de toi qui est seule là depuis deux semaines et qui veut combler le vide parce que ça semble vide dans ta vie ou parce que tu as faim ou parce que ça chatouille là en bas. Moi, je ne te parle pas de toi là, non. Oublie. Moi, je te parle de quelqu'un qui est ici depuis longtemps. Donc, quand je te parle longtemps là, c'est déjà une année voire plus. Tu vois, il n'y a pas de jugement. Si tu es seule et que ça fait deux semaines et que tu as déjà envie d'avoir quelqu'un d'autre dans ton lit, peu importe, c'est ton problème. Chacun fait comme il veut. Tu as déjà tourné la page ou peut-être pas du tout. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je te parle ici de quelqu'un que ça fait plus d'une année. Donc, une année en allant à plus, quoi. Je ne te parle pas de huit mois, neuf mois, non. Une année en allant à plus, déjà deux, trois ans, quatre ans, cinq, voire même dix ans. C'est là où tu auras cette opportunité. C'est pour ça que je t'ai dit, soit c'est quelqu'un qui était à l'école, qui a fait une formation, qui était peut-être en CDD et qui a un CDI. Tu vois, on est dans une dynamique pareille ici. Voilà. On trouve enfin un truc, on trouve quelque chose de nouveau. On va vers un nouvel élan, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif qui amène de l'équilibre dans ta vie. Qui te permet enfin de pouvoir voir plus loin. On a le coup de main, on a le soutien, on a l'accompagnement ici des personnes, des personnes nécessaires et des bonnes personnes. Parce qu'il y a souvent des gens qui vous accompagnent qui ne sont pas des bonnes personnes. Tu vois, il y a des gens que tu rencontres, que tu rencontres quelquefois. Pour toi, tu penses que c'est la bonne personne, mais ce n'est pas la bonne personne. On est dans un cas ici où ce sont, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Et ce sont les personnes qui étaient censées te soutenir. Donc, il y a quelque chose de très positif qui suit sa route. C'est fluide. C'est fluide. On t'a dit qu'il y a une décision à prendre. Il y a un choix qu'il va falloir faire. Il va falloir sortir des sentiers battus. Ça revient encore cette carte. Comme s'il faudrait que tu te mettes d'accord ici de toi à toi-même. Et que tu oses enfin aller vers autre chose. Ce n'est pas en soi le fait de rester sur place là qui va t'aider à y voir plus clair. Tu vas devoir être sûr et conscient de ce que tu veux. Ce que tu demandes ici doit être clair et net. Il faut faire des choses clairement. La vie ne connaît pas le vide. Elle comble le vide. L'univers comme tu veux l'appeler. Donc ici, si tu demandes quelque chose, d'après ce qu'on dit ici, il faut que tu demandes clairement ce que tu veux. Il faut que tu donnes les détails. Tu ne vas pas aller dans une situation de peut-être jeu. Mais pour certaines personnes aussi, l'énergie te dit aussi, c'est bon, tu as pris ta décision et c'est comme ça. Tu es sûre que tu ne veux plus revenir en arrière ? C'est un peu comme si on te posait la question. C'est vraiment ce que tu veux ? Tu ne veux pas revenir en arrière ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Si c'est ce que tu veux, moi je vais te le donner, ce que tu veux. Mais il faut que tu sois sûre. Tu es sûre parce qu'on ne reviendra plus en arrière. Peu importe le choix que tu feras, la décision que tu prends, je te suis à 100%. C'est comme une maman, un père, un frère, un frère, un meilleur ami qui te dit, est-ce que tu es sûre que tu veux absolument qu'on fasse ça ? Tu vois, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme. Tu vois, comme genre, tu sais que ton mari ou ta femme est dans tel endroit et tu dis à ta copine ou ton copain, allons-y là-bas ou à ta soeur, ton frère, allons-y là-bas, on va ridiculiser cette maîtresse ou cet amant, on va l'humilier. Et là, on a affaire à quelqu'un qui te dit, tu es sûre, tu es sûre que c'est ce que tu veux. Parce que moi, je te soutiens, je t'accompagne dans tes délits. Parce que moi, je t'aime et je te soutiens. Mais est-ce que tu es sûre que c'est ce que tu veux ? Parce qu'on va aller dans ce lieu-là, dans ce bar ou dans cet hôtel où il y a ta femme, ta femme et son amant ou ton mari et sa maîtresse, on va aller là-bas, on va l'humilier, on va humilier l'amant, on va humilier la maîtresse. Et par la même occasion, il faut que tu saches qu'on va aussi humilier ton mari parce qu'il est présent quand tout ça se passe. Et quand il va rentrer, est-ce que tu es sûre que ce n'est pas le point final que tu es dans cette relation ? Est-ce que tu es sûre que tu n'es pas en train de le jeter directement dans les bras de la maîtresse ou de l'amant ? Est-ce que tu es sûre ? C'est vraiment cette énergie ici que les esprits me montrent. Je ne sais pas pourquoi on me montre d'ailleurs cet exemple et c'est trop bizarre. Peut-être c'est ce que tu as envie de faire ici. Mais on te dit, si tu fais ça, ok, on te soutient à 100%. Mais il faut aussi que tu saches que tu perds. Il y a une forte possibilité que la relation que tu auras avec cette personne ne soit plus jamais la même, que tu la perdes ou bien au contraire que vos liens se ressournent ici, se resserrent. Mais puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir, puisqu'on ne sait pas de quoi elle fait demain, tout ce que moi je sais ici, c'est que je t'accompagne dans ton boucan. Mais est-ce que ton boucan va t'être bénéfique ou alors ça va être néfaste pour toi, pour l'avenir ? I don't know, moi je t'accompagne et puis c'est bon. Il faut que tu trouves toi-même la juste vérité en toi, l'égalité en toi. Il faut que tu sois sûre et certaine de pouvoir assumer les conséquences qui vont en découdre, qui vont en découler, qui vont en découler, qui vont en découdre. Quelque chose comme ça. Allez, j'ouvre. On n'a pas fait la courbe aussi ? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, on va regarder. Quels sont les messages pour toi, qui regardent, qui vivent ? On te dit la fatalité. Donc quelque chose qui arrive, qui te tombe dessus. On te voit. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est déjà là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ? On a affaire à quelqu'un qui... Je vois quelqu'un ici. Je ne sais pas si tu es une femme ou un homme. Peu importe tout ce que c'est. Je vois une silhouette qui s'embrouille, qui dit Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Oh là là. Je ne sais pas. Je suis perdue. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça. Mais maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je repense. Je fais quoi ? Je me recoiffe. Je me maquille. Je fais quoi ? Je me déshabille. Je crie. Je hurle. Je danse. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te supprend ici qui remet un peu tout en question comment tu avais planifié les choses. Tu vois ? Ça remet tout en question comment tu avais planifié les choses. Ça te met dans une sorte d'inconfort de prise de conscience de... Waouh quoi. Je ne sais pas. Peut-être ici... Parce que moi, je vois quelqu'un qui s'agite là sur sa chaise et qui dit Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je m'habille. Je me coiffe. Je me maquille. Je fais quoi ? Je repense. Je sors. Je ne sors pas. Comme la vision que l'on me montre, les esprits me montrent ici, c'est soit tu attendais que quelqu'un t'écrive ou t'é téléphone avant de venir et il n'en est rien. Mais la personne, elle se présente comme ça. Tu ne t'attends pas à la voir. Tu vois, tu ne t'attends pas à l'avance sur la ta porte et puis tu décroches, tu décroches l'interfond, tu regardes la caméra, si tu as la caméra chez toi, tu la vois. Il y a quelque chose comme si tu voyais la personne. Soit tu la vois, soit tu l'entends. C'est pour ça que tu es complètement perdu ici parce que tu dis Mais qu'est-ce que je fais ? Et je fais quoi ? Ou même la personne t'appelle et te dit Je sais que tu es là, je vois ta voiture, je t'attends en bas de chez toi. Ou alors, je suis à ton travail. Est-ce que tu peux sortir ? J'ai besoin de te parler. Et là, tu dis Mais pourquoi là maintenant ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi elle vient là ? Pourquoi elle ne m'a pas téléphoné ? Elle aurait dû, j'aurais dû arranger les trucs. Tu vois, on arrive peut-être un jour où tu dis J'en ai marre. Ta maison est dans un bordel pas possible. Et la personne sonne chez toi tu dis Je n'ai même pas le temps. Je ne vais pas la laisser traîner d'ailleurs pendant 30 minutes. Tu vois, je ne vais pas non plus lui demander de partir. C'est le venu jusqu'ici, jusqu'à moi. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'important à écouter ou je ne sais pas. Et là, tu te dis Oh là là, je ne sais pas. Je me mets où ? Je me place comment ? Je fais quoi ? Je sais vraiment ce que je ressens. Donc, quelque chose qui arrive là qui te dit D'accord. Ça te coupe un peu dans ton élan. Ce que tu avais planifié ce n'est pas ce qui se passe. Tu vois, on est vraiment dans un truc ce qui avait planifié ce n'est pas ce qui se passe. Et ça te met dans toutes tes émoines. Ça te bouleverse. Ça te chamboule. Et j'entends ici Pardonne-moi si je t'aime. Je ne sais pas c'est quoi le rapport avec cette personne. Pardonne-moi si je t'aime. Pourquoi tu dois te pardonner ? Pourquoi elle doit te pardonner ? Pourquoi tu dois la pardonner si elle t'aime ? Je ne sais pas. Ça peut être aussi ça. Quelque chose qui est terminé et cette personne n'arrête pas de te dire Viens, je suis dehors. Viens me parler. Viens me voir. J'ai besoin de toi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouf ! Oh ! Que zut ! C'est tombé. On va le lire. Je vais voir quels sont les messages derrière. Et ensuite, je vais remettre les cartes dans le jeu. Parce que vu comment c'est tombé, je n'ai même pas eu le temps de les mélanger. Mais comme disait l'esprit, c'est tombé. C'est parce qu'il y a une raison à ça. OK. On va le dire. Voilà. Nous avons l'amour. Et voilà. Bon. D'accord. On voit bien. C'est ça que je te disais. C'est pas négatif en soi ce qui arrive. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te surprend. Qui te surprend et qui te rend fière. Il y a vraiment cette notion. C'est pour ça que je t'ai dit. Il y a cette notion de si elle arrive, si elle est venue jusqu'à moi, c'est parce qu'elle a quelque chose d'important à me dire. C'est parce qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose qui peut nous faire grandir, évoluer ensemble. C'est parce qu'elle a un peu, elle a la considération pour moi. C'est parce qu'elle tient à moi, cette personne. Sinon, elle n'aurait pas fait tous ces kilomètres là. Tu vois, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le coin. Même si c'est quelqu'un qui est dans le coin et qui ne vient pas souvent et qui est passé par là et qui a dit bon, je passe te voir. Il faut tenir à quelqu'un pour faire ça. Parce qu'il y en a qui disent oh oui, tu es venue me voir parce que tu étais dans le coin. Tu peux avoir ton frère et ta soeur qui est dans le coin et qui a dit mètre de chez toi parce qu'elle est chez un ami ou chez une amie mais qui ne passe pas te voir. Elle ne passe pas te voir. Ça ne veut pas dire qu'elle te déteste non plus mais ça veut juste dire qu'elle n'a pas le temps pour toi. Mais les gens qui disent ben oui, tu es venue me voir parce que tu étais dans le coin mais il faut avoir le temps déjà à consacrer à cette personne à l'accorder pour venir la voir. Et c'est le cas ici. Je t'accorde ce temps je viens jusqu'à toi parce qu'il y a quelque chose je sais qu'on peut le faire ensemble. Et c'est pour ça que tu es justement dans cet état de confusion ici parce que ça te supprend. Ça te supprend, ça t'impacte de façon positive aussi parce que tu vois cette personne elle fait les efforts. Qu'est-ce que je fais ? Il y a quelque chose ça arrive brutalement subitement ce n'était pas prévu mais tu sais qu'il y a possibilité d'avancer d'évoluer. Il y a un moyen de faire en sorte que les choses avancent. Il y a un moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir autre chose qu'on passe à une autre étape. Et cette autre étape il s'y amène le bien-être le plaisir le partage la joie on se sent bien on se sent bien malgré qu'il y a encore cette peur il y a cette peur de et si je me trompais il y a cette peur de je fais peut-être vite confiance je devrais peut-être avoir je devrais avoir un petit peu de retenue parce que ce qui a été je me suis déjà fait avoir soit par cette personne ou par une autre situation est-ce que je devrais laisser pleinement la personne les choses comme ça se dérouler ? Oui parce que oui parce que tu ne sais pas prévoir c'est ça c'est pour ça que je dis toujours il y en a qui divorcent après 20 ans de mariage à la base quand tu as dit oui à cette personne et que tu as passé 8 ans de ta vie ou 20 ans de ta vie à ses côtés tu ne savais pas que c'est pour finir seule c'était pas prévu dans l'équation c'était pas prévu dans tes rêves que tu t'es dit ok je vais me marier avec elle après 20 ans je vais divorcer je vais me retrouver toute seule ou toute seule à pleurer et puis je vais refaire ma vie tout en espérant que cette autre personne ne me lâche pas pour une autre ou pour un autre c'est pas ça c'est pas comme ça on croit que peut-être il y en a qui planifient comme ça j'en sais rien mais c'est pas le cas dans 90% des relations c'est pas le cas qu'on va avec quelqu'un surtout quand on l'aime moi je ne te parle pas de l'amour par intérêt je te parle des gens parce qu'il y en a qui sont capables de se mettre dans les relations pendant plusieurs années par intérêt et après qui se disent qui se lèvent un matin et qui se demandent mais qu'est-ce que je fous là je suis passée à côté tellement de belles choses à cause des intérêts que finalement ça ne te servira à rien ou même finalement tu n'auras pas tu vois mais si on est dans une situation où tu dis je ne sais pas au fait peu importe il y a eu ça on m'a blessée elle m'a blessée je m'en fous il faudrait peut-être laisser ça de côté et donner une chance à cette relation on passe à autre chose je fais confiance et je laisse les choses je laisse les choses se faire les choses arrivent de façon imprévue c'était pas ce qui était prévu à la base c'est pas comme ça que j'avais planifié les choses je me dis si c'est comme ça il y a une raison à ça je me fais confiance je garde mon calme et j'évolue les choses avancent les choses bougent on se redirige vers autre chose on écoute sa guidance on suit un autre chemin il y a eu peut-être une évolution il y a eu quelque chose qui a dû se couper en chemin parce qu'il y a eu trahison parce qu'on a eu peur de se tromper parce qu'on a eu peur d'aimer on a fait quelqu'un qui peut qui peut dire parce que c'est ça je t'ai dit j'entends quelqu'un qui dit pardonne-moi si je t'aime peut-être on a fermé la page ici tu m'as trahi je t'ai aimé tu m'as trahi on avait des projets ensemble tu m'as trahi maintenant je suis passée à autre chose et tu reviens comme ça c'est possible même que tu sois seule et tu reviens comme ça me dire tu reviens je ne sais pas ce que tu me veux tu vois on peut avoir on peut être dans un on peut être dans un contexte pareil avec la jalousie ici on a quelqu'un qui a été qui a été blessé qui en quelque sorte a été détourné moi je dis toujours on est détourné si on veut être détourné parce que si tu aimes vraiment quelqu'un et tu dis ben non je t'ai quitté je suis partie parce que j'avais peur de t'aimer ou parce que j'avais peur que tu me trahis c'est trop beau ça tout le monde peut le dire alors tu vois c'est ça cette relation elle n'a pas marché parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre à toi parce qu'on a fait à quelqu'un qui s'est dit ben oui qui s'est dit je te quitte avant que tu me quittes hein il y a quelqu'un qui dit ici je n'ai pas voulu te faire ça je n'ai pas voulu te faire ça mais aujourd'hui je regrette je me rends compte que c'est toi et personne d'autre je vais quand même refaire la coupe parce que c'est pas ah voilà on repart je refais la coupe parce que je t'ai dit l'énergie c'était pas on n'est pas dans quelque chose de terre à terre on est vraiment plus dans la première énergie là c'est pas on n'est pas dans quelque chose de terre à terre on est dans quelque chose de plus dans le mental tu vois quand on est suppris par cet événement qui arrive on est plus dans la on cogit plus mais là maintenant on va dans une situation de terre à terre ok il y a eu cette phase de on cogit on se pose des questions on a peur à oui on regarde vers l'avenir on se donne une chance mais cette chance elle doit être travaillée cette chance c'est chacun chacun doit donner du sien tu vois il y a une réconciliation dans l'air pour certaines personnes ici chacun peut soit réconciliation dans l'air pas forcément avec ton ex ça peut être avec ton ex pour certains ça peut être ça mais pour certains ça veut être la réconciliation avec l'amour il y a des gens qui ne peuvent plus qui ont du mal à faire confiance ici parce que pour eux une femme ou un homme les a trahis pour eux ils ont mis tout le monde dans le même panier c'est un peu comme si on se réconciliait avec l'amour comme si après avoir fait ce travail sur soi même et qu'on dit ok je ne vais pas rester seule comme ça même si on se sent bien dans son célibat je vais peut-être essayer de donner la chance à quelqu'un maintenant que j'ai compris quelles étaient mes fautes quelles étaient les fautes de l'autre personne maintenant que j'ai pardonné que je me suis pardonné à moi-même que parce que là on est dans la naissance c'est quelque chose où on reprend le contrôle là on renaît à nouveau moi je ne te parle pas des énergies où on est encore en vouloir son ex je vais me mettre avec Jacqueline je vais me mettre avec Paul parce que je vais te rendre jaloux jalouse on n'est pas là on est vraiment affaire à quelqu'un même quand cette personne va revenir ici c'est un ex qui revient vers toi ici au fait la trahison reste on n'oublie pas mais tu es passé carrément à autre chose c'est un peu à la limite elle te dit oui je viens je suis venue te demander pardon parce que tu n'es plus dans cette tu n'es plus dans cet état d'esprit de tout ce que tu as cogité quand elle t'a laissé de si elle vient je vais me venger je vais lui faire payer je vais lui dire oui après je vais la laisser non au fait tu es dans un état d'esprit de plus je suis passée à autre chose même si tu es seule tu n'as pas forcément besoin d'être à couple pour être passée à autre chose tu dis bah ouais moi je sais depuis le temps je t'ai pardonné je ne t'en veux plus du tout c'est vrai que ce que tu m'as fait c'était dégueulasse mais franchement je ne t'en veux plus je ne t'en veux plus je ne t'en veux plus cette personne peut être tellement surprise en se demandant pourquoi tu es passée à autre chose tu m'as quittée tu as quelqu'un d'autre dans ta vie non je ne suis personne c'est juste je ne sais pas pourquoi tu as fait ça il y a certainement une raison à ça mais moi je ne t'en veux plus tu vois pour certains c'est ça et pour d'autres c'est comme je t'ai dit on a oublié le passé on a décidé de redonner une chance à une nouvelle relation tu vois on a grandi on a fait essayer à quelqu'un qui a grandi le fait d'avoir travaillé d'avoir travaillé vraiment de façon très très soudée soit avec l'énergie ici ou avec les guides comme tu veux à faire en sorte que tu as changé clairement ton état d'esprit tu es devenue une nouvelle personne c'est comme tu as travaillé en étroite collaboration ici avec la vie avec la terre avec ce que tu veux mais aujourd'hui ça t'a fait grandir ça peut être quand je t'ai dit travailler avec quelqu'un ou avec quelqu'un ou avec une énergie ça peut être les livres aussi que tu as lus ça peut être les livres ça peut être les prières ça peut être la méditation que tu fais ça peut être la prise de conscience que tu fais sur toi-même ça peut être aussi le fait de te déprogrammer de te reprogrammer comme tu veux l'appeler donc il y a quelque chose que tu as fait ici qui te redonne ces regards d'énergie et qui te dit bon ok je suis prête à passer à autre chose je suis une nouvelle personne et là on peut avoir la même personne tu vois on a l'amour on peut avoir la même personne qui revient parce que vous êtes fait pour être ensemble parce que maintenant que tu as changé parce que maintenant que tu as changé il y a le miroir magique tu attires à toi les personnes qui sont bonnes pour toi qui vont t'aider ou la personne qui est censée être dans ton énergie qui est censée être qui vivre à la même équation que toi tu vois parce que là dans le passé on a eu une situation où ça n'a pas toujours été les plus confortables on a l'examen cette carte elle est tombée on a ici on passe par des épreuves par un apprentissage aussi les choses que l'on comprend les choses que l'on comprend les choses que le fait de comprendre aussi fait en sorte qu'on passe on passe une étape on passe un cran on va vers du renouveau on sort des sentiers battus on sort de l'ancienne énergie on va vers autre chose c'est comme quand tu vas à l'école tu pars tu quittes d'une classe à une autre ça peut-être au début de l'année tu étudies un peu ce que tu as tu revois un peu l'ensemble de tout ce que tu as vu l'année dernière tu vois pour te remettre dans le monde pour que tu n'aies pas oublié mais après la leçon elle change on va sous une autre énergie on va vers d'autres calculs vers d'autres équations tu vois c'est le cas ici donc c'est pour ça je te dis toujours chaque fois que ton énergie change le changement le moment la transition et le moment où tu entres pleinement dans la nouvelle énergie il y a toujours des situations des situations du passé qui rôdent là autour les trois les trois les trois les trois mois ou six mois ça dépend de tout un chacun ça dépend du temps que tu mets à assigner tout ça pour voir si tu as compris la leçon tu vois c'est comme la situation de vivre toujours avec quelqu'un de pervers là et tu dis ok j'ai compris j'ai fait le travail qu'il faut moi je retomberai plus dessus on peut t'envoyer quelqu'un tu as fait le travail même énergétiquement c'est bon mais on t'envoie quelqu'un qui a la même énergie que ton ex dans la perversité dans la perversion pour voir est-ce que tu as compris est-ce que tu vas reconnaître des signes ou est-ce que tu vas plonger la dénance ça veut dire que tu redoubles ou alors tu comprends les signes bon ok tu dis oh la personne d'accord c'est bon mais non moi je ne suis plus là-dedans et ça peut même être la même personne qui revient ça peut être la même personne qui revient et puis aujourd'hui tu te donnes tellement d'importance que tu ne veux plus te laisser rabaisser malmener même pas te laisser rabaisser c'est juste qu'aujourd'hui tu comprends ce que tu vaux ce que tu veux la personne revient dans ta vie mais vous essayez tu vois il y a quelques fois comme ça tu as tellement voulu que ton être revienne maintenant que tu as pris conscience conscience de certaines choses la personne elle revient ou c'est même toi qui contacte la personne parce que tu te dis bah j'ai pris conscience de certaines choses je la contacte et elle vient et vous essayez ça ne marche pas mais chacun va de son côté tu vois si tu ne forces plus parce qu'il y a des gens là qui me regardent là qui forcent tu sais bien que cette personne tu le sens tu le sais tous les signes sont là que cette personne et toi vous n'allez aller nulle part que cette personne va te détruire va te mettre au plus mal ou même ça a une relation qui n'aboutira à rien mais qui reste dans l'énergie qui reste dans la relation parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule elle sait bien que ça ne va pas marcher mais quand tu as fait le travail sur toi et que cette personne revient dans ta vie tu te dis bah en fait je ne vais plus forcer ça ne sert à rien de forcer c'est pas elle ça sera quelqu'un d'autre ça ne fait rien si je me retrouve seule ça ne fait rien si je suis seule en large de temps peut-être quelques mois peut-être une année peut-être plus ce n'est pas grave mais une chose est sûre c'est que je ne veux plus de cette personne il n'y a pas d'animosité il n'y a pas de colère votre chemin on est dans une situation ici où votre chemin se sépare tout naturellement voilà comment les esprits nous montrent cette image qui sort de là c'est justement nos chemins se séparent tout naturellement il n'y a pas d'animosité toi tu veux peut-être rester encore dans cette énergie du passé moi je passe à autre chose on ne vibre plus à la même fréquence on se sépare sans prise de tête alors que dans le passé quand on s'est séparé comme ça je t'en ai voulu tu m'en as voulu on s'est insulté on s'est traité par tous les noms d'oiseaux j'ai changé au niveau énergétique toi aussi tu as changé on s'est retrouvé mais on s'est re-séparé parce qu'on s'est vu que ça on a vu que ça ne matche pas on s'est séparé sans rien se dire mais il n'y a pas de problème ou alors on s'est dit des choses clairement tu sais quoi on se trompe on n'est pas du tout c'est pas ça c'est comme quelqu'un les gens qui vont à l'école l'autre étudie et passe à l'autre classe et l'autre reste redoublé au début on continuait à traîner ensemble parce qu'on était une bonne bande de copains mais à un moment on ne peut plus traîner ensemble parce que mes études font que moi j'étudie autre chose que j'ai déjà laissé dans le passé moi je ne vais pas continuer à traîner avec toi qui est encore en première année en troisième année je ne sais pas moi de faculté ou de droit alors que moi je suis à la quatrième année ou en cinquième année parce que je dois traîner maintenant avec les gens la cinquième année la quatrième année parce que nos objectifs vont tendre vers la même nos points de repère ici ou nos désirs tendent vers le même objectif toi tu es encore tu es dans la leçon que moi j'ai déjà appris je ne vais pas traîner avec toi rester là parce que cette leçon je la connais déjà je l'ai déjà appris je l'ai assimilé j'ai même réussi mes examens dans peu à peu nos chemins ce n'est pas parce que je ne vois pas pourquoi on va encore traîner ensemble c'est le cas je vais vers autre chose et moi je te passe toi tu restes là tu comprends ce que je veux dire c'est le cas ici je vais te faire c'est le cas